Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui du lourd avec des nouveaux commandants légendaires Et une ouverture de porte en mode Korean Fight Pass de niveau 4 qui ouvre sur mon KVK Et le retour, le non-départ de notre ami Baba C'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On est chaque jour plus nombreux Vous y retrouvez toutes les infos de toutes les vidéos Les leaks et bien plus encore C'est le premier, il est en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Donc n'hésitez pas les amis On va commencer tout de suite Comme promis dans ma vidéo d'hier On finit cette semaine avec l'ouverture de mon Pass niveau 4 De mes Pass niveau 4 Les portes niveau 4 Je vous ai fait un petit record juste avant l'ouverture Un petit rush avec la mobilisation Puis vous allez voir, on va aller voir la situation en live En temps réel, ce qui s'est passé durant la nuit Elles ont ouvert en heure française Ce qui n'est pas de bêtises A 16h54 Hier, très précisément Donc 14h54 UTC Et regardez, on est quelques minutes là Avant l'ouverture des portes Notre mobilisation, elle n'est pas énorme ici Mais vous allez très vite comprendre pourquoi Ça va arriver dans les dernières minutes D'ailleurs, on va voir celle des 60 GT A titre de comparaison Mon royaume, le 1474 C'est un royaume coréen Au sud, on n'a pas d'adversaires On est avec des alliés Du coup, il n'y a personne Au sud, on s'est focalisé sur l'est Où nos adversaires nous ont promis à l'est De nous faire la misère De ne pas attendre le 1960 et les 60 GT Du coup, vous avez vu On a mis toutes les balises On s'est organisé Et regardez, on regarde de l'autre côté À moins de 5 minutes de l'ouverture Il n'y a personne Donc on se dit Bon, c'est souvent Il y a beaucoup de royaumes Surtout coréens Puisque nos adversaires Sont aussi asiatiques Beaucoup de royaumes asiatiques Qui arrivent souvent À la dernière minute Sur l'ouverture des portes Et regardez J'ai été vous montrer de l'autre côté Face au 1960 Nos alliés Pareil Ils sont un petit peu timides Ils ont décidé De ne pas aller se battre Contre le 1960 Il y en a un tout petit peu Mais vraiment C'est très mince Donc même nous Avec notre mobilisation Qui reste modeste On est bien plus mobilisés Que les autres Et regardez du côté des 60 GT Et bien c'est pareil Les 60 GT Ils boudent un peu Cette ouverture de porte Ils ne sont pas du tout mobilisés C'est très rare Je ne comprends pas Peut-être comme nous Ils ont vu que leur adversaire Ne semblait pas au rendez-vous Donc Ils ne sont pas venus tout de suite Mais La vraie explication Est ailleurs La vraie explication C'est que Nous sommes sur des royaumes coréens Nous Comme les 60 GT Donc le 1474 Comme le 1960 Et l'ouverture des portes Se passait à minuit Pour eux Donc minuit Ce n'est pas le meilleur des auras Même si 17h pour nous Ce n'est pas trop mal Là il est minuit en semaine En Corée Donc croyez-moi Les mecs ne sont pas En heure de pointe C'est pour ça Que la mobilisation Est pas énorme Et donc Ramenez ça au fait Qu'il soit minuit en Corée Qu'on est sur des saveurs coréens Regardez Notre mobilisation Au final L'heure vous l'avez Notre mobilisation 23h58 en Corée Très précisément Notre mobilisation Elle est pas mal du tout Pour cet horaire Qui n'est donc pas favorable Ni pour nous Puisqu'on est en fin de journée En semaine professionnelle Enfin fin de journée En fin de journée 17h En fin de journée De bureau Pour ceux qui taffent Et il est minuit chez eux Donc c'est pour ça Que la mobilisation Est pas énorme Alors voilà Je vous ai fait un petit jump Un petit cut Pour qu'on se retrouve Au moment de l'ouverture Je vous l'ai accéléré En 250% Et nous la stratégie d'ouverture Alors c'est ce qu'on voit De plus en plus C'est pour ça Que je vous ai laissé Cette séquence On n'a plus de rallye Sur l'ouverture des portes A présent On a du swarm C'est beaucoup plus rapide Parce que quand vous lancez Un rallye Vous allez devoir attendre 5 minutes Donc si vous voulez faire Le first down La première prise Le plus simple Et de swarm la porte Avec les bons duos de commandant Vous voyez On a des Trajan derrière Pour le buff On pourrait avoir aussi Des Etel Fedas Des Trajan Mulan On pourrait avoir Plein d'autres binômes Comme le font les 60 GT Par exemple Notre but nous Était d'avoir Le down le plus rapide Pour rusher Sur nos adversaires Adversaires Qui malheureusement N'étaient pas au rendez-vous Du coup On a bien eu Comme vous allez le voir Le premier down On a été les premiers A sortir de chez nous Et à foncer Sur nos adversaires Nos adversaires Vous allez le voir N'avaient au départ A l'ouverture Même pas Tenté De prendre la porte Lorsqu'on est sorti Et qu'on a commencé A poser les flags Nous on avait mis En place Une stratégie de ouf Sachant l'horaire défavorable Pour la majorité De mon royaume Il y avait Les flag makers Qui avaient été Les flag builders Plutôt Les constructeurs de drapeaux Qui avaient été désignés Par groupe de 10 Pour les remplir Et tourner dessus Et qu'on aille très très vite Et malheureusement Vous voyez On s'est encore renforcé Dans les quelques dernières minutes Il y a des joueurs Qui ont dû mettre leur réveil Pour se réveiller Et s'ils étaient déjà couchés A minuit Pour venir Pour cette ouverture On était buffé On était au max Vraiment Malgré tout Et ça a été Évidemment Une petite déception De ne pas avoir Nos adversaires En face de nous Du coup On a déroulé Vous voyez Il y avait les flag Qui étaient mis Les marqueurs Qui étaient mis Pour nous dire Où on devait construire Les flag Et notre adversaire Ils étaient Tout simplement Absents Alors qu'est-ce qui s'est passé Pendant la nuit Est-ce que Nos adversaires Se sont réveillés J'ai été voir aussi Du côté des 60GT Voir si eux Ils avaient pris Leur porte Mais non Même eux Ils n'étaient pas là Pourtant les 60GT Même si on est en heure creuse Ont l'habitude D'être un royaume Qui fait du H24 Vous voyez Ils sont un petit peu plus Arrivés Juste avant l'ouverture Et ils l'assoirment aussi Mais en plus Ils ont lancé Un rallye Bon au final On a bien eu la première ouverture Et on a pu rusher Nos adversaires Regardons La situation A présent On est quoi On est 12h Après un peu plus de 12h 15h Après l'ouverture des portes Est-ce que nos adversaires Ont tenté un move Ou pas du tout Et bien Vous le voyez Pas du tout On est tranquille On a déroulé On a récupéré Du coup Les deux bastions D'ailleurs la petite astuce Quand vous avez une ouverture de porte Ne faites pas Le bastion Qui est sur votre territoire Niveau 4 Attendez l'ouverture Puisque les bastions En territoire Niveau 5 En la Havane Par exemple là Ce sont des bastions Qui sont légendaires Et qui rapportent plus Après en bonus Même s'ils coûtent un petit peu plus Ils sont plus rentables Donc vous le voyez Nos adversaires Non Ils ont pris leur porte Mais c'est tout Ils ont jamais tenté De sortir Même pas On a même pas besoin De les enfermer Les mecs On a même pas besoin De les enfermer Tellement ils sont dociles Et pourtant Encore une fois Ils nous ont promis Le feu Le sang Bon Du trash talker Pas au niveau du 1254 Mais quand même Un beau niveau De trash talker De provocation Pour rien au final De l'autre côté Les 60 GT Bah pareil Ils n'ont pas eu De réelle opposition Du coup Ils ont mis Des forteresses Et au cas où Pour sécuriser Nous on ne l'a pas encore fait Ils sont plutôt Tranquilles De leur côté On va voir S'il y a un petit peu De bagarre Là vite fait Mais c'est vraiment Vraiment très léger Là où le fight Va donc se dérouler Ca sera aux ouvertures De portes De niveau 5 Pour aller en bêta faux Puisque le 1960 Va devoir affronter Deux royaumes Au minimum Et ça va être De l'autre côté Pour nous En Brockton Où on va affronter Également Deux camps entiers Sur cette zone là Je pense Le plus probable Est que nous On aille en Brockton Et on tente D'enfermer nos adversaires Totalement Et qu'on essaye D'aller aider Nos alliés En bêta faux En faisant Du double jump Mais ça on pourra le faire Que quand les portes De niveau 6 Se seront ouvertes Ca sera avant L'ouverture Des terres du roi Au moment De l'ouverture Des portes De niveau 5 On sera bien Seuls Deux contre 1 Et de l'autre côté Les 60 GT Le 1960 Ca sera pareil On va vraiment voir Comment va se dérouler La suite De ce KVK Pour le moment Ca annonce Un duel Vraiment fort En terre du roi Puisque Tous les camps Ne vont pas avoir Beaucoup de fight Malheureusement J'en ai bien peur Avant cette zone là Peut être même Qu'en bêta faux On pourrait nous bloquer Nous mettre des forteresses Sur les portes 5 Ici Et nous empêcher D'aller plus loin Comme ils pourraient le faire Avec nos alliés Pourraient le faire Avec les 60 GT Parce qu'ils vont avoir Forte affaire avec eux Voilà pour mon KVK On va passer A présent Les amis A cette breaking news Qui est tombée Durant la fin de journée Hier De notre ami Baba Alors je vous mets le lien Vers la chaîne de Baba Où il publie Toutes ses vidéos Et où j'ai été chercher Cet extrait Baba nous a gratifié D'une nouvelle vidéo Je vous le rappelle Baba L'un des plus gros Spender du jeu Baba a mis plus D'un million Même plus de deux millions A présent Dans le jeu De dollars Vraiment Une méga baleine 1,1 million De milliards De puissance Il est sur le 1556 Et il a annoncé Son départ Pour la fin de l'année Alors quand il a annoncé Son départ Je vous ai dit C'est du gros fake Evidemment Je vous ai dit Je ne crois pas Avec un départ Aussi lointain Quand il annonce J'arrête le jeu A la fin de l'année 2022 Bon A part quand c'est Un départ en retraite Et qu'on part Sinon C'est quasi sûr Qu'il n'allait pas Tenir cette deadline On est habitué Avec notre ami Baba Et donc dans sa vidéo Là c'est exactement Ce qu'il nous raconte Il nous dit Il a reçu Énormément De messages de soutien Des haters Mais il ne s'attendait pas A ce que la communauté Soit aussi triste A cause de son départ C'est exactement Ce qu'il nous dit Il dit qu'il comprend Mais il a beaucoup de travail Il a pu jouer Pendant deux ans Grâce au Covid Mais là il a beaucoup De business à faire En Allemagne Et en Turquie Baba d'origine turque Installé en Allemagne Et ses entreprises Sont très implémentées Non très implantées En Allemagne Et donc il doit Gérer ça C'est pour ça Qu'il a décidé D'arrêter Rock A la fin de l'année Mais face à l'engouement Face au soutien De toute la communauté De tous ces fans Qui lui ont donné Tant d'amour Je vous traduis Ce qu'il raconte Qui lui ont donné Tant d'amour Ça pourrait être du Kevin Dans le texte Et bien Il a du mal Il ne peut pas se résoudre A abandonner Rock Comme ça Il va même nous montrer Quelque chose Lilith Lui a envoyé Un cadeau Suite à l'annonce De son départ Franchement Lilith Vous allez voir Il ne se meoque pas de lui Il y a un mec Qui a mis plusieurs millions De dollars Dans leur jeu Forcément Il faut lui offrir Un cadeau A la hauteur De ça Le mec C'est vraiment Un gros spender C'est un mec Qui est éponyme Pour le jeu Comme il parle beaucoup Comme il est très présent Et qu'il est très connu De la communauté Même internationale Baba Sur le jeu Bien évidemment Sur Rock Du coup Lilith A voulu lui faire Un cadeau Pour tout ça Il va nous montrer Ce cadeau Et après Je vais vous montrer Autre chose Sur ce cadeau Il va même nous Faire une démonstration De ce cadeau Vous allez le voir Tout de suite Il va nous sortir Ce cadeau C'est ce qu'il regarde Sur le côté Il nous montre Il a reçu une belle boîte De Lilith Avec écrit Rise of Kingdoms Alors on se demande Alors on se demande tous Ce qu'il y a dedans Et bien Il va nous montrer Ce qu'il y a dedans Après plusieurs millions Investis dans Je vous pourrai Avoir une plume Sergent-major Avec une Ça s'appelle comme ça Pour ceux qui ne le savaient pas Une plume sergent-major Pour écrire à l'encre Alors j'ai été voir Un petit cadeau Comme ça Si je vais en faire un A des amis Pour leur montrer Vraiment S'ils me donnent Quelques millions Qui comptent pour moi Regardez J'ai été voir Sur AliExpress Comme ça On reste en Chine Avec nos amis de Lilith Sur AliExpress Avec une petite conversion En euros Vous pouvez avoir Le coffret La petite plume Il y a même l'encre Avec magnifique Alors il n'y a pas la gravure Parce que c'est gravé Rise of Kingdom Donc il faut juste Rajouter la petite gravure Pour 8,20€ Les amis Vous vous faites plaisir Et encore J'ai pas pris la moins chère J'ai été sympa 8,20€ Vous avez un coffret Magnifique Magnifique coffret Une petite plume Et vous pouvez la faire graver Rise of Kingdom Et vous aussi Vous pourrez dire Que vous avez investi Plusieurs millions Dans le jeu Et que Lilith Pour vous remercier Vous a fait un cadeau Vraiment à la hauteur De votre investissement Et en prime Vous pourrez choisir La couleur Là regardez Vous avez le choix Entre plusieurs couleurs Vous pouvez prendre le rouge Le noir Le bleu Bref Faut bien le dire C'est une très belle Attention de Lilith Enfin une très belle C'est une attention Très sympa De la part de Lilith Le dit dans sa vidéo Il a décidé De ne pas arrêter Rise of Kingdom Il informe la communauté Qu'il va donc Continuer De jouer Magnifique J'en ai chialé Quand j'ai vu la vidéo De joie C'était le presque Le plus beau jour De ma vie Et je suis sûr Pour vous aussi Si vous n'aviez pas eu Cette info Vous êtes en train De pleurer Devant ma vidéo De joie Je vous comprends Les amis C'est tellement C'est tellement émouvant Voilà Donc Baba Comme prévu Comme annoncé Dès le départ N'arrête pas Rock Et continue De jouer Il sera peut-être Sur le 1556 Il sera peut-être Migré Je vous le rappelle La rumeur L'annonce Migrant Tout comme fou On va voir Si la rumeur Dit vrai Les amis On va passer A présent Justement A une autre rumeur Mais une rumeur Avec screen Il s'agit Des nouveaux Commandants légendaires On commence A voir ce screen Partout Je vous l'avais déjà Montré Il y a quelques semaines Et bien Ça semble se confirmer On a De nouveaux Commandants légendaires Qui arrivent Et il y a déjà La petite pastille La petite icône Qui a été fait On va dire L'avatar Qui a été fait Pour ces deux commandants Alors Je trouve tout de même Hier je vous ai montré Dans la vidéo Vous pouvez les avoir Les infos Des dev feedback Données par Lilith Je trouve Que Autant l'ombre de gauche Est une femme Et donc ça ne pourrait pas Être le commandant de gauche Autant celui de droite Ressemble Quand même Beaucoup A cette ombre Mais ça peut être très bien Les deux Même si ça avait Le nombre qui avait l'air Efféminé pour celui de gauche Donc voilà Je ne sais pas Leur nom C'est peut être Zung Liang Comme il l'annonçait Pour celui de droite Je ne sais pas Lequel c'est Quel nom il va avoir Si vous savez Qui sera le commandant de droite Parce qu'à gauche Comme je vous l'ai dit On a peu de doute N'hésitez pas à me le mettre En commentaire Pour le moment Ces infos Viennent de sorte Ressortir Plutôt Plus précisément On va voir peut-être Ça vient du serveur de test Est-ce que le fond derrière Est fake ou pas En tout cas On verra bien Dès que j'aurai Leur nom Des talents Ou des arbres Je ne manquerai pas De vous le dire Les amis Pour finir Les amis On va finir Avec les KVK En cours Et il y a 2 KVK Extrêmement intéressant Qu'on va suivre La semaine prochaine Mais aussi La semaine prochaine N'oubliez pas Il y a les paris Qui arrivent Les paris de la Ligue Osiris On était en période de repos C'est normal On a en ce moment La finale Quand vous en verrez Cette vidéo Ce sera à 18h La finale Aura déjà eu lieu La finale Du grand prix D'anniversaire Qui oppose Les New 1V Au 1V Donc c'est une bagarre Du 10-34 Contre le 10-34 Bon il n'y a pas Dans les New V Les New 1V Il n'y a pas que le 10-34 Il y a quelques joueurs Qui sont partis du 10-34 Mais qui étaient Chez les 1V En tout cas Une grosse finale Je vous l'aurai commenté J'espère que vous n'avez pas raté Ce live Il a eu lieu Je parle au passé Il a eu lieu Aujourd'hui A 16h Heure française J'espère que vous étiez au rendez-vous Je ferai d'autres lives Notamment Pour la Ligue Osiris La Ligue Osiris Les amis Les paris commencent Lundi Vous laissez passer le week-end Et dès lundi On va pouvoir commencer à parier Se blinder Et vider le store Pour les playoffs Et d'ailleurs En parlant de store Si jamais vous vous demandez Ici Si vous vous demandez Que faire avec vos pièces Parce que votre alliance A fait la Ligue C'est pas ce store là Qu'on va vider C'est un store dédié Pour les paris Si vous vous demandez Quoi faire avec vos pièces Que vous avez gagné Durant la Ligue C'est simple Moi je vous conseille D'acheter Des expansions d'armée C'est pas mal Les 10 C'est toujours utile Pour ce fight 10 fois 10 Donc vous claquez 1000 Et avec ce qu'il vous reste Donc 300 par exemple Pour moi D'acheter 2 sculptures De commandant Si vous fightez pas Si vous êtes pas sur un royaume de fight Ou vous êtes trop petit En niveau Pour vraiment combattre Et utiliser des expansions d'armée Utilisez vos pièces Pour prendre des sculptures De commandant Légendaires Uniquement Mais moi A mon niveau Le plus utile C'est bien évidemment Les expansions d'armée Regardez C'est ce que je fais Et je prends 2 sculptures Et voilà J'ai 0 Comme promis Je vous le disais On finit avec 2 KVK Qu'on va suivre Dès la semaine prochaine Également Puisqu'ils sont Énormissimes Regardez Tac Ce sont Pourquoi la semaine prochaine Parce que Le brouillard Part la semaine prochaine On a donc 2 KVK Qui sont à 23 jours Et qu'on va suivre Alors il n'y en a pas que 2 A 23 jours Comme vous voyez Mes 2 méritent vraiment D'être suivis Que je les retrouve On en a tellement à présent Qui ont été lancés Et qui arrivent sur Leur 23ème jour C'est 26 jours C'est pour ça qu'on attend Que le week-end soit passé Le premier Est celui Du 10-21 Où il y a le 17-53 Et le 1916 Également On va suivre Ce choc Vraiment Entre ces 3 royaumes Imperium 23 jours 7 heures Dans 3 jours On va pouvoir avoir La brume levée Après vous pouvez utiliser Mon astuce Que je vous ai montré En vidéo Qui permet de faire sauter La brume Et aller l'observer Et on a également Un deuxième KVK Celui du 1365 Des GST Justement Fou est annoncé Sur le 1365 Est-ce que Baba Y ira aussi Sur le 1365 Je n'en ai strictement Aucune certitude A ce stade là On va attendre de voir La fin du KVK Déjà du 1556 Qui arrive bientôt La fin du KVK Du 1556 Ils sont autour Des 37 jours Si je ne dis pas de bêtises Voilà Ils sont à 37 jours 7 heures 53 minutes Et 40 secondes Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo De fin de semaine J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz